...sectoriel notamment, celui des ressources hydrauliques, le ministre d'Etat, ministre d'Habitat et le ministre de l'Industrie. Il a été aussi question des transports et des logements sociaux, le secteur économique, de l'énergie, des mines, urbanisme et habitat, la sécurité et la défense. Un intérêt manifeste de la part des deux parties a été constaté dans le cadre de renforcement des relations entre les deux pays qui entendent créer un partenariat gagnant-gagnant. Au niveau sécuritaire, les Émiratis ont manifesté la femme volonté d'aider la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme à l'est du pays. Ils ont annoncé la mise à disposition immédiate d'une enveloppe d'un milliard de dollars pour les investissements en République démocratique du Congo. Au sujet des points abordés lors de ces échanges, des protocoles d'entente seront signés à l'étape de Dubaï, où le chef de l'Etat est attendu dans les 48 heures, dans le cadre de l'Expo Dubaï et Global Business Forum for Africa, un rendez-vous économique mondial incontournable auquel la RDC a été conviée. Pour rappel, le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, est arrivé aux Émirats Arabes samedi en fin des journées. Le Moubadala, Fonds souverain des Émirats Arabes Unis, entendait par là un groupe d'investisseurs émiratis. Le directeur général du port d'Abu Dhabi a été reçu le dimanche 10 octobre 2021 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. La journée de travail du président de la République s'est poursuivie ce dimanche avec une série d'audience accordée à des personnalités locales régroupées au sein de Moubadala, un fonds souverain des Émirats Arabes Unis. Ce fonds est intéressé par le secteur d'énergie, particulièrement de l'énergie renouvelable. C'était à Émirats Palace Hôtel d'Amoudabi. Nous avons été très ravis aujourd'hui d'être reçus par son Excellence le président de la République démocratique du Congo, un grand pays qui est en visite ici chez nous aux Émirats Arabes Unis. Franchement, nous avons été tellement flottés et nous nous sommes échangés dans beaucoup de points dans le cadre de la coopération gagnant-gagnant entre les deux États. Mais nous avons plus marqué dans le projet de l'énergie renouvelable, qui sera notre premier projet qui sera exécuté à la République démocratique du Congo. Nous avons de grands investissements dans le monde pour l'énergie renouvelable. et ces projets que nous voulons amener à la République démocratique du Congo. Pour le moment, nous sommes en train de finaliser nos études pour ce genre de projet. Et dans un avenir plus proche, on va passer à la phase d'exécution pour les investissements dans le cadre de l'énergie renouvelable en République démocratique du Congo. Le directeur général du Grand Port d'Amoudabi, Mohamed Jouma Al-Chamissi, était également de la partie. Cher Ruben Oukien, le vice-premier ministre des Transports, dont c'est le secteur rétrace ici la quintessence des échanges avec le président de la République. Le secteur des transports, voies de communication et de désenclavement, est le secteur vital, le secteur moteur du développement du pays. Si nous n'investissons pas dans les transports, moyens de communication, ce serait illusoire de penser que nous pourrons un jour prétendre développer notre pays. Donc c'est un secteur très vital. Et aujourd'hui, avec la ligne de conduite tracée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, concernant le partenariat public-privé, nous avons donc intérêt à faire voir toutes les opportunités qu'offre notre pays afin que ses partenaires viennent chez nous investir. Et dans cet investissement, nous allons également, nous attendons, booster la création d'emplois et la relance effective de notre économie. Nul n'ignore que les Émirats Arabes Unis sont très reconnus mondialement, forts dans le secteur des hydrocarbures. La fédération tire chaque année de ses ressources en pétrole et en gaz, 14,15 milliards de dollars. Didier Boudimbu, ministre des hydrocarbures, parle ici du rapprochement de ce ministère avec les Émirats. Il y a des contacts avec les Émirats Arabes par rapport à tout ce qu'il y a comme opportunité dans mon secteur, les hydrocarbures. Nous savons, nous connaissons tous l'expérience qu'ils ont. Donc c'est dans ce sens-là. Et il y a plusieurs autres ministres, mais chacun dans son secteur. On accompagne le chef Delta. Il y aura peut-être des protocoles d'accord qui seront signés. C'est dans ce sens-là. Madame Antoinette Sambakalambahi, ministre des mines, qui a séjourné à Dubaï pour un forum sur les mines salue les efforts du chef de l'État pour l'investissement au Congo démocratique. Bon, moi j'étais déjà là la semaine passée sur invitation du ministre de l'Énergie qui a les infrastructures et les mines dans ses attributions. Nous avons aussi été reçus par le ministre de la Justice qui s'occupe des investissements ici en Émirats Arabes Unis. Il a été question de leurs projets d'investissement dans le domaine minier. Ils sont intéressés par l'aboxyte et puis par l'or. Voilà les deux projets que nous sommes déjà porteurs avec Abu Dhabi. Tous ces contacts aux Émirats Arabes Unis s'inscrivent dans le cadre de la création d'un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Retournons à Kinshasa. Le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé, séjourne à Kiengé dans la province du Congo. Il a lancé le programme de développement à la base de 145 territoires de la RDC, un programme qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État. C'est un reportage de Patti Tondango. Kiengé, chef-lieu de la province du Congo, choisi par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé pour le lancement, ce samedi 9 octobre 2021, de la mise en œuvre du programme de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. C'est le programme du gouvernement qui vise la création d'une classe moyenne par le développement à la base des entités territoriales, comprend entre autres comme projet l'adduction d'eau, la réhabilitation des écoles et l'administration du territoire. Les Congolais, partout où ils sont, doivent bénéficier des richesses du pays, telle est la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, le chef de l'exécutif national, l'a martelé dans son adresse à la population du Congo. Je vous amène le message du président de la République, celui que nous appelons Fati Béton. La vie sans eau est impossible. Le premier projet à être relancé à Bukanga-Lonzo, c'est la réhabilitation du point de captage d'eau d'une capacité de 32 mètres cubes. Pour ce faire, Jean-Michel Samaloukonde Kienge a placé un tuyau pour l'adduction motorisée d'eau. Sur la route nationale numéro 1, à quelques mètres de la mission catholique de Bukanga-Lonzo, le chef du gouvernement a donné l'égo de travaux de réhabilitation et d'entretien des pistes et des desserts agricoles, tronçons, Lonzo-Baringa, Nganzi-Fungulu, long des 95 kilomètres. A Kengue II, le Premier ministre a posé la pierre pour la construction du bâtiment et devra abriter les bureaux de l'administration du territoire. C'est la réponse à une instruction de son excellence, M. le Président de la République, qui veut le développement à la base, bien sûr, sous le thème « Le peuple d'abord ». Symboliquement, nous avons voulu nous retrouver, équipe gouvernementale, bien sûr, dirigée par moi-même, mais avec les ministres sectoriels, tels que vous pouvez les voir ici, autour de moi, pour rester dans les thèmes que nous avons choisis par rapport au programme de Vervoir. C'est la paix et la sécurité, et nous sommes en action là-dessus, tel que vous pouvez le voir à l'est du pays. C'est la santé, c'est l'éducation. Ici, nous marquons ce pas-là, mais nous ne disons pas que nous le lançons seulement ici. Il y aura tout un travail pour une véritable feuille de route, mais ça entre surtout dans le cadre d'une juste redistribution de nos richesses. Ils sont également inclus dans ces programmes de développement l'hôpital des références TK2 et l'Institut supérieur médical. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Assello-Okito, revient d'une mission officielle. José Baytombo nous en dit plus dans ce reportage. Il a été d'une portée très importante, tant c'est que le haut commissaire des Nations Unies revenir sur nos propos régulièrement, s'agissant de l'importance de redynamiser les tripartites engagées par les pays de la sous-région par rapport à la nécessité de se remettre sur nos tables respectives et de manière à ce que, effectivement, la question de la gestion des réfugiés dans la sous-région des Grands Lacs, très particulièrement qui nous concerne, soit à l'ordre du jour pour que nos frères et soeurs, nos compatriotes respectifs qui se retrouvent dans différents pays puissent revenir. Ceux qui habitent notre territoire puissent également trouver l'occasion d'aller chez eux, de vivre en paix, parce que pour la République démocratique du Congo, la paix règne chez nos frères et soeurs. Il est appelé à ce qu'ils reçoivent les leurs et que nous, même dans l'État où nous avons encore des petits problèmes d'insécurité, nous nous apprêtons à pouvoir recevoir la nôtre. Dépôt du projet de loi de finances exercice 2022 dans le délai constitutionnel. Élisée Bokoumoana, vice-ministre du Budget, a salué les efforts fournis par les acteurs opérants dans ce secteur. En 2021, se réjouissant de la prise en compte de ces conseils rigoureux et technocratiques pour la bonne gestion des finances publiques en République démocratique du Congo, le vice-ministre du Budget, Élisée Bokoumoana Maposo, n'a pas caché sa satisfaction au sujet du dépôt dans le délai constitutionnel du projet de loi de finances exercice 2022 et les dépôts du projet de loi de finances rectificative exercice 2021 avec augmentation. Pour la première fois, la ligne est loi rectificative, nous l'avons déposée en augmentation. Chaque fois, il y a eu une habitude de déposer un budget rectificatif en diminution. Mais nous l'avons déposée en augmentation par rapport à l'embellie financière qui caractérise notre pays aujourd'hui. Et cela dit, par rapport aux mesures de performance, par rapport à la vision du chef de l'État pour qu'on puisse accroître les recettes de l'État. Le même jour, nous avons déposé aussi le projet de loi de finances pour l'exercice 2022 qui est passé aussi en augmentation. Cela veut dire, en comparant avec le projet de loi 2022, une augmentation de 41, veut dire 6%. Plus la gestion des finances publiques d'un pays est transparente et efficace, moins les risques fiduciaires paraissent élevés. Élisée Bokoumanama Poso accorde également ce mérite à la transparence de toutes les étapes du cycle budgétaire et la possibilité de prendre part au processus budgétaire qui sont et restent les composantes fondamentales de la bonne gouvernance. La communauté internationale commémore le 40e anniversaire de la suspension de la peine de mort dans plusieurs pays. Cette peine est toujours d'application, mais en République démocratique du Congo, l'Association pour la culture, la justice et la paix lutte contre cette peine. Plusieurs manifestations ont été organisées en marge de cette journée qui, cette année, a mis un accent particulier sur la femme et son impact social dans la condamnation à mort. La femme a été au cœur des réflexions cette année à la faveur de la journée mondiale contre la peine des morts, en témoigne le thème choisi. Les intervenants ont tous plaidé pour l'abolition de cette peine en RDC. Le ministère de la Justice estime que cette journée devait être le début d'un processus qui conduira à l'abolition de la peine. Même réaction du côté du ministère de Droits Humains qui émet le vœu de voir le pays accéder au rang des abolitionnistes. Plusieurs plaidoyers sont exercés à cette fin, à la lumière de celles exercées par Mme Christiane Vuanga, à la tête d'un collectif de parlementaires qui lutte contre cette peine. La Commission nationale de droit de l'homme entend sensibiliser le Parlement pour ce faire. Liévin Gondji, le porte-étendard des abolitionnistes depuis deux décennies, pense que le moment est venu pour que la RDC en finisse avec cette peine. L'objectif fondamental est que notre pays fasse partie de pays qui reconnaissent le caractère sacré de la vie. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, c'est pour notre population, c'est pour nos concitoyens. Aujourd'hui, Robert Badinter est en train de fêter ses jours, le 9 octobre, les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Mitterrand, qui l'a suivi et qui a proclamé cette abolition, est déjà mort. Aujourd'hui, ce qui en bénéficie, ce n'est ni de la famille de Badinter, ni de la famille de Mitterrand. À la veille de la célébration de cette journée, la Sierra Leone a aboli la peine de mort, portant ainsi à 40 le nombre de pays africains ayant aboli cette peine. Plus de 3 500 candidats rétenus à l'inspection générale des finances ont passé le test de dictée et celui psychotechnique. Le chef de service de l'inspection générale des finances est descendu sur les différents sites rétenus à Kinshasa afin de s'assurer du bon déroulement de ces épreuves. C'est l'un des plus grands centres du déroulement de tests des recrutements organisés par l'inspection générale de finances. L'université protestante au Congo, devant les grilles de ces centres, compte devant chaque local un dispositif de contrôle impressionnant pour éviter cette fois-ci la tricherie. Sur les listes, ces 3 835 candidats rétenus dans tous les territoires nationaux vont devoir affronter la dictée, le test psychotechnique et les professionnels pendant trois heures du temps. Pour s'assurer du bon déroulement de ces épreuves, le chef de service de l'IGF, Jules Alingueté, et son adjoint Victor Batoubenga sont descendus sur les différents sites. Ils sont passés tour à tour dans toutes les salles pour se rassurer que tout est fin prêt avant de procéder au lancement de ces tests qui se déroulent aussi dans la ville de Moujimaï, Lubumbashi, Goma et Kisangani. Jules Alingueté s'est dit rassurant du bon déroulement de ces épreuves. Toutes les dispositions de sécurité ont été mises. C'est pour cela, aujourd'hui, il n'y a aucun candidat qui entre avec un téléphone, il nous montre ou un stylo. Tout cela, c'est pour éviter les désagréments que nous avons commis. Nous aurons un papier, une liste qui va reprendre 200 personnes qui vont participer au jury oral. Et à l'issue de ces jurés oraux, il y aura 85 nouveaux exporteurs qui seront retenus. Ces candidats vont devoir patienter encore pendant un mois pour connaître les résultats de ces tests. Cap à présent sur les activités de la première dame de la République, Denise Nyakiru Tshisekedi qui poursuit son périple à Massimaniba dans la province du Quilou. La présidente de la fondation D1T était en face d'un échantillon d'élèves de 6e venus de tous les coins de la province. L'objectif étant de vulgariser le programme Excellencia qui jusqu'à ce jour n'a enregistré aucun boursier de cette partie du pays. Trouver l'excellence partout où elle couvre, c'est le défi que s'est imposé depuis un temps. L'initiatrice du programme Excellencia, Denis Nyakiru Tshisekedi prend d'assaut le grand bondou pour stimuler les finalistes du bleu et blanc et ainsi dénicher la perle rare dans ce coin de la République qui n'a jusque-là aucun boursier Excellencia. Je me suis dit que je viens personnellement pour vous sensibiliser. Je savais que la province du Kandou, il y avait de l'intelligence. Alors je me suis dit que c'était un problème de sensibilisation. Vous n'êtes peut-être pas au courant. Alors je me déplace personnellement pour vous sensibiliser, vous booster à obtenir les 85% que j'ai demandé. Ce n'est pas impossible et je sais que vous avez ce talent-là. Je vous donne rendez-vous pour septembre 2022. Je voudrais voir au moins une trentaine d'excellences qui viennent ici. C'est avec des yeux remplis d'admiration que cet échantillon d'élèves du grand bondou nous regarde en vidéo ceux des deux premières éditions Excellencia. La visite de la première dame et sans nul doute, un coup de pouce pour ces finalistes du secondaire. Je remercie maman d'avoir pensé à nous, le finaliste de Massimanimba. On la remercie vraiment de venir nous encourager. Pour obtenir 85%. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais je vais faire l'effort pour arriver à 85%. Denise Nyakiruchi-Sekedi s'était également rendue chez les tout-petits de l'école primaire Lukula 1. Elle y a remis. Des kits scolaires pour soutenir ces jeunes écoliers. L'hôpital général de référence de Massimanimba accuse un taux élevé des décès maternels et infantiles. La prise en charge tardive des femmes enceintes en est le principal déclencheur. Les distances qui séparent les hôpitaux généraux et ces structures et avec le mauvais état de route font que les mamans restent longtemps là-bas. Mais quand maintenant la complication arrive, il faille les amener à la référence. Mais si on peut prendre le système de référence correctement avec des routes et des moyens de déplacement, on va minimiser tous ces cas-là. Un début de solution a été trouvé avec la remise par la fondation des kits chirurgicaux et autres matériaux de prise en charge. Soucieuse du bien-être de la femme et du nouveau-né, la messagère du peuple promet d'en référer à qui de droit. La présidente de la fondation, Denise Nyakiru Tshisekedi, ne pouvait pas quitter le cuillou sans passer par un marché. Celui de Massimanimba a eu l'occasion de la recevoir. Une manière pour elle d'encourager ces vaillantes femmes de qui dépend la survie de nombreuses familles. A Massimanimba, c'est pour la toute première fois de voir la première dame venir visiter le territoire de Massimanimba, visiter la province du Cuillou, visiter les grands banonus. Nous pouvons dire merci à maman, merci à son excellence, monsieur le président de la République. Le quatre axes de son action témoigne de l'engagement de la première dame de la République d'apporter sa pierre à l'édification des systèmes scolaires et des santé adéquats. En repuie démocratique du Congo. La salle de promotion, Mgr Luc Chilon de l'Université de Kinshasa a servi de cadre pour une conférence scientifique qui a suscité de débats de haut niveau sur les élections et les recensements en vue des échéances constitutionnelles de 2023. Un panel d'espères en la matière ont circoncrit le sujet avec des explications techniques, matérielles, financières et humaines. Regardez. L'Université de Kinshasa, ce haut lieu du savoir et de la recherche, constitue un creuset par excellence pour les échanges scientifiques entre experts, professeurs et étudiants, lequel, pour le monde de la communication, notamment la radio-télévision nationale congolaise et son directeur général, Freddy Moulumba, permet d'informer objectivement décideurs politiques et populations sur les enjeux sociopolitiques économiques du moment. Ainsi, la salle de promotion Mgr Luc Gilon de l'Université de Kinshasa a mobilisé ce samedi 9 octobre les intellectuels de la faculté de droit pour examiner les implications juridiques des rendez-vous électoraux de 2023 qui sont conditionnés entre autres par un recensement scientifique et biométrique qui détermine qui est citoyen congolais, qui est électeur et qui est éligible. Le doyé de la faculté de droit, le professeur Jean-Louis Estambo, a ciblé pour présenter au monde scientifique des exposés sur ces matières un panel d'experts confirmés et professionnels travaillant dans ces différents domaines et triés sur le volet par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Sous la modération de l'ancien doyé de la faculté de droit, Grégoire Bakandéj et du professeur Zachary Richard Tumba ont été mis en exergue le thème du jour intitulé « Identification et gouvernance politique en République démocratique du Congo » avec comme premier sous-thème le recensement de la population et la problématique de la citoyenneté et en deuxième volet étaient programmés l'enrôlement des électeurs et la cartographie électorale et en fin de cette journée scientifique qui est allée de 10h à 16h ont été examinées les matières relatives au recensement comme indice de développement. Dans le premier panel se sont succédés le professeur Elie Leondombe Kabea, président du Conseil d'État, M. Richard Ilunga Tumba, directeur général de l'Office national de l'identification de la population au NIP, le professeur Jacques Ndjougui, en service président de la CENI, M. Cornet Nangaa Ayobeluo, président du bureau de la Commission électorale nationale indépendante qui a piloté le processus ayant conduit à l'élection du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, avec comme caractéristique une passation pacifique et civilisée du pouvoir en 2018. Les autres éminents orateurs qui ont pris le relais sont le professeur Bernard Lututala, Mampansi, ancien recteur de l'UNIKIM, et le professeur Roger Choulungu, qui assume la direction de l'Institut national de la statistique. Le but final, au conclut les orateurs, c'est que ces genres d'exercices intellectuels permettent d'affirmer unanime que le recensement de la population et les statistiques nationales sont des préalables pour mener à bien. Les opérations devront conduire aux élections de 2023 dans des climats apaisés. À la veille de la tenue de la COP26, conférence sur le climat des scientifiques congolais s'associent au débat à l'Institut national des arts INA. Le secrétaire général académique a procédé au baptême d'un livre que je vous prie de découvrir dans ce reportage. Nous sommes tous responsables de la catastrophe écologique qui menace notre maison commune, la terre. C'est en ces termes que le professeur Babi Ilunga-Wailunga interpelle les citoyens du monde. Les philosophes congolais ont construit cette recherche de haut niveau en s'appuyant sur des données économiques. Pour lui, le capitalisme occidental pervers tourné vers l'exploitation sauvage des ressources naturelles est à la base des productions de gaz à effet de serre et donc du désordre climatique. Les inondations sont une preuve de la menace qui pèse sur la terre et dans les pays du sud. Face à cette menace, les chercheurs congolais Ilunga-Wailunga préconisent un dialogue à tous les niveaux. Dialogue représenté par un gouvernement supranational, à savoir l'ONU. Car soutient-il, notre chance de vie et de survie dépend de la protection de l'environnement. La cérémonie du baptême du livre consacré à la crise écologique a été officiée par les professeurs Antoine Otschoudi, secrétaire général académique de l'INA. Au sein de cette institution universitaire, les professeurs Ilunga-Wailunga assument la fonction de secrétaire général administratif. Et dans la province du Kassai, le réseau cri de la femme a remis des dents aux personnes en difficulté. Véritable offre de soulagement pour les femmes vendeuses de poissons frais et celles qui pratiquaient la pêche dans les eaux de la rivière Tchikapa et Kassai, victimes de la pollution des deux rivières par l'usine d'exploitation minière de Katoka, basée en Angola. Elles ont reçu ces jours une importante somme d'argent pour redémarrer leurs activités commerciales qui ont été impactées par cette catastrophe environnementale et un kit complet des objets de bains intimes pour celles qui ont eu des légions vaginales après s'être lavées de cette eau polluée. Nanush Nalula, membre du réseau, cri de la femme qui conduit cette délégation à Tchikapa pour assister ces victimes de la pollution des eaux de Tchikapa et Kassai donne ses détails par rapport à cette assistance humanitaire du réseau cri de la femme. Nous sommes venus aujourd'hui à Tchikapa à appuyer 30 femmes qui vivaient de ces taux-là. 30 femmes de pêcheurs et 30 femmes de vendesses de poissons. Nous avons quand même donné, c'était hier, nous avons donné 80 dollars à chaque sinistre. Et aujourd'hui, nous avons donné les kits d'intimité composés de germans liquides, germans de savon, composés de bandes hygiéniques, des désinfectants et des lingettes et les médicaments, les sous-vêtements pour la purification de l'eau et du corps. La joie est à son comble pour toutes ces femmes qui, au nombre de 60 ans, ont reçu cette assistance humanitaire dont du réseau cri de la femme. « Guérir le Congo du mal zahiroi » c'est cet ouvrage du professeur Daniel Mukoko Samba. La cérémonie de vernissage s'est déroulée à Kinplaza-Montana nous dit Rikin Zuzimayaouel. Un titre osé, à la fois interpellateur et provocateur, en libre penseur. L'analyste économiste, professeur Daniel Mukoko Samba, refuse de se taire. Il monte au créneau, dans les lignes de son ouvrage « Guérir le Congo du mal zahiroi » porté sur les fonds baptismaux ce samedi 9 octobre 2021 par un rompu du régime Mobutu par surcroît ancien directeur des cabinets du maréchal du Zahir, professeur Florentem Okonda-Bonza. Au vu de ses riches dotations en ressources naturelles, scandale géologique, paradoxe, la République démocratique du Congo est aussi l'un des pays les plus pauvres de la planète, étant également dans le bas du classement mondial en termes de revenus par habitant. C'est la maladie qu'il faut guérir. Le mal zahiroi symbolise cette impuissance de l'action publique, cette incapacité de l'État à concevoir des politiques publiques, à les mettre en œuvre et à aller jusqu'au bout. En faisant de l'État congolais un agent de développement capable, efficace. Deux éminents professeurs d'université ont brillamment commenté cette œuvre intellectuelle. Kabea Chikuku Léonard et Kaoumbalu Funda Samajiku, du bilan de la gestion de la RDC de l'indépendance à 2016, aux attentes de l'auteur Mukoko Samba, vis-à-vis des politiques et du citoyen lambda en matière de construction et de refondation du Congo. Détaillé, entre les 367 pages de guérir le Congo du mal zahiroi, qu'ils se sont immédiatement procurés les invités en l'eau dédicacée. L'espace Grand Katanga soutient l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, l'honorable Dany Banza Maloba, à des messages dont ce sens émane de toutes les forces vives des quatre coins issus des quatre provinces du Grand Katanga. Regardez. Du Tanganyika au Lualaba, en passant par le Haut Katanga et le Holomami, des voix se sont levées de tout l'espace Grand Katanga contre la campagne de diabolisation distillée dans les réseaux sociaux par les détracteurs de l'ambassadeur itinérant du président de la République, l'honorable Dany Banza Maloba. Les rois et empereurs, détenteurs du pouvoir ancestral, réunis dans les différentes entités des quatre provinces de l'Association nationale des autorités traditionnelles du Congo, ont été les premiers à hausser le ton. L'ANATSEO Katanga, dirigé par le Grand Chef Kaponda, Loubongue 542, reconnaît la filiation de l'honorable Dany Banza Maloba et lance un appel à tous à l'accompagner dans sa lourde tâche lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tsekedi-Chilombo. Les chefs coutumières du Tanganyika, eux, se disent indignés par la campagne de diabolisation médiatisée visant à ternir l'image de l'ambassadeur itinérant Dany Banza Maloba par des politiciens en manque de positionnement et exotent ce dernier à rester fidèles à l'initiateur de la vision, le peuple d'abord à laquelle ils adhèrent. Les autorités traditionnelles du Olomami, province d'origine de l'honorable Dany Banza Maloba, mettent en garde les détracteurs de leur fils, lequel fait la fierté de l'espace Louba du Grand Katanga. Les notables de cette même province, réunis au sein de la structure dénommée Banabambidi, promettent pour leur part de barrer la route aux distilleurs de ces messages de diabolisation. Les associations socio-culturelles Sakoyaba-Kaonde et Loan Zulamikouba, à cheval entre les provinces du Okatanga et du Lalaba, ont abondé dans le même sens. Elles soutiennent l'honorable Dany Banza Maloba et l'encouragent dans sa mission auprès du chef de l'État pour le bien-être du peuple air des Congolais. L'UDPS, fédération du Okatanga, par la bouche du président de la jeunesse, a joint sa voix à la dénonciation de la haine gratuite contre Dany Banza Maloba. En tout cas, toutes les voix du Grand Katanga ont réitéré leur soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, pour la confiance placée en indigné fils du Grand Katanga, Dany Banza Maloba. Et c'est par ici que s'achève cette livraison de l'actualité. Au nom de toute l'équipe, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos...